de Grunefos, direction industrie. Donc la transition est assez intéressante avec mon prédécesseur puisqu'en fait nous on vient s'intégrer vraiment à tous ces projets d'économie d'énergie et d'optimisation des systèmes. Donc chez Grunefos on fabrique des pompes mais au-delà de ça plus largement des systèmes de pompage et la démarche qu'on offre aujourd'hui aux industriels c'est de venir explorer avec eux leurs enjeux, leurs besoins et diagnostiquer les optimisations qui peuvent être faites sur leurs installations de pompage. Alors les systèmes de pompage en fait ça représente au niveau mondial dans les ordres de grandeur, excusez-moi, je l'ai trouvé c'est globalement 10% de la consommation électrique mondiale. Dans les usines bien entendu ça monte bien au-delà et on a eu ce matin notamment la mise en relation entre KUKAPEX et OPEX sur les installations dans le pompage. Le coût initial de la pompe n'en présente que 5% du coût global d'une pompe durant sa durée de vie et c'est près de 85% du coût qui est lié à la consommation énergétique. Donc il est extrêmement important de bien dimensionner son système et d'y apporter la meilleure régulation possible. Donc chez Grunefos, ce qu'on propose aux industriels aujourd'hui, c'est deux systèmes d'audit. C'est soit une analyse simplifiée qui est tout simplement, qui est non intrusive et qui vient simplement prendre les informations sur les plaques des pompes existantes, des systèmes en place. Et à partir de là, on fait une étude sur un profil de charge type, on va dire un profil de charge standard qui répond d'ailleurs à certaines normes admises en industrie. L'idée c'est de comparer une situation précédente à la situation nouvelle, améliorée, que l'on pourra proposer. Et on est capable à partir de là, en partant de ces plaques signalétiques où on relève la puissance, les débits consommés, les pressions, on est capable de déterminer l'économie d'énergie potentielle en passant sur un nouveau système, un nouveau système de nouvelles pompes bien sûr, et un nouveau mode de régulation de ces pompes. La deuxième proposition que l'on fait aux industriels, c'est de faire le pump audit. Donc le pump audit, c'est venir prendre des mesures sur site, à partir de mesures sur le débitmètre, sur la pression, on peut mesurer les températures, on viendra aussi mesurer les informations, sur le panneau électrique, on viendra mesurer notamment les intensités, on déterminera à partir de ça les puissances consommées, et à partir de cela, on peut faire un rapport très complet aux industriels du système en place, et je dirais de la capacité, enfin de l'optimisation énergétique qui pourra être faite avec de nouvelles pompes, avec de nouveaux systèmes de régulation optimisés sur place. Voilà, on édite un rapport, on est capable à partir de là de déterminer évidemment les tonnes de CO2 économisées pour l'industriel, et on est capable de calculer bien sûr le retour sur investissement, on essaiera de se positionner sur un retour sur investissement inférieur à deux ans, ce qui arrive très fréquemment. Merci, et bien il reste une minute trente, si jamais il y a une question, on peut prendre un petit peu de temps. Oui monsieur là-bas, alors un micro va arriver vers vous. Question courte, réponse courte, car le temps... Si j'ai bien compris, Thierry Cartage s'en lever, si j'ai bien compris, c'est un système one shot, est-ce que vous offrez aussi un service, en laissant sur les systèmes de la personne en question, son MES, un système permanent d'audit, et de tracking, et d'optimisation en ligne ? Alors je vous remercie pour cette question. En effet, on développe une solution qui s'appelle le GMH, qui est aussi liée non seulement à la consommation d'énergie, mais à la maintenance prédictive, puisque pour un industriel, le coût n'est pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur les défauts de fonctionnement, sur les pannes potentielles, les arrêts de production, bien entendu. Donc oui, on a une solution qui est offerte à nos clients, absolument. Je voulais simplement illustrer et sans déborder avec ces 30 secondes qu'il me reste pour vous montrer une installation très simple sur une fromagerie. En fait, on a tout simplement, on est venu changer le mode de régulation. On est sur des pompes, on n'a pas changé la puissance, on n'a pas eu besoin de redimensionner les points de fonctionnement. Simplement, on est venu réguler fonction du profil de charge de l'installation, c'est-à-dire que la cuve n'avait pas besoin d'être chauffée ou refroidie systématiquement en permanence à 100% de la capacité des pompes. Et donc, on économise grâce à ce système 19 600 euros par an. Et ça se traduit, alors je l'ai traduit en CO2 émis par foyer, ça correspond à deux foyers, la consommation annuelle de deux foyers sur une année. Alors, ce n'est pas des chiffres énormes, mais ça n'est qu'un point d'économie sur le site. Potentiellement, on peut en trouver 10, 15 sur un même site. Et c'est le point final. Et c'est le point final. Parfait, merci beaucoup. et c'est le point final. Merci.